Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien, on se calme pour une nouvelle vidéo la famille Odeka supprimé de Youtube pour cause de plagiat, mais bref trêve de blabaterie après votre pouce bleu, let's go Le hit Odeka de Ralicia en featuring avec Getovi est indéniablement l'un des morceaux les plus en vogue au Togo Suscitant engouillement et succès auprès du public Cependant, le succès du titre a été entaché par une controverse de plagiat qui a fait trembler les réseaux sociaux Et oui, Ralicia est récemment révélé que Youtube a reçu une pleine de droits d'auteur concernant Odeka Et a demandé le retrait de la vidéo de la plateforme Dans cette vidéo, nous explorerons les détails de cette affaire, la réaction de Ralicia et Getovi Ainsi que les développements récents qui ont éclairci cette situation délicate Une pleine surprise, Youtube demande le retrait de Odeka C'est avec stupéfaction que Ralicia a découvert la pleine de droits d'auteur déposé contre son morceau Odeka En collaboration avec Getovi Sur son compte Instagram, elle a partagé le mail reçu de Youtube Qui lui demandait de retirer la vidéo de la plateforme en raison de supposé plagiat Dans cet email, on peut lire ceci, je cite Bonjour Ralicia, en raison d'une demande de retrait pour atteindre le droit d'auteur Votre vidéo Ralicia Odeka Getovi officielle vidéo sera supprimée de Youtube dans 7 jours Le pleignant n'a pas été révélé l'instant ainsi Ralicia et son équipe perplexes quant au motif de cette accusation La défense de Ralicia, pas de similitude trouvée Face à la controverse grandissante, Ralicia a décidé de riposer en défendant son oeuvre Sur Instagram, elle a partagé un extrait du morceau qu'elle est censée avoir plagé aux côtés de Getovi Affirmant qu'elle ne trouvait aucune similitude entre les deux chansons Dans sa publication, elle a expliqué que toutes les membres de son équipe et celle de Getovi Ont passé 3 jours à analyser les deux morceaux pour trouver les points de convergence en vain La chanteuse a ainsi laissé aux internautes la possibilité de juger par eux-mêmes Et de se faire leur propre opinion sur cette prétendue ressemblance Je vous laisse écouter un essai Nous sommes de retour Après t'appelles comment, contre la cité Nous sommes de retour Après t'appelles comment, contre la cité On va déranger, déranger, on va déranger On va déranger, déranger, on va déranger On va déranger, déranger, on va déranger On va déranger la demande de retrait retirée quelques jours après l'apparition de la plainte la situation a pris un tournant inattendu la lissé a annoncé sur ses réseaux sociaux que le plaignant avait finalement retiré sa demande de retrait concernant odeka cette nouvelle a été accueillie avec soulagement par les fans de l'artiste et a dissipé les doutes qui entouraient la légalité du morceau la lissé a exprimé sa gratitude envers ses fans pour leur soutien défectible et a souligné que la musique continuera à être au centre de ses préoccupations la contreverse de plagiat autour du morceau odeka de ralysia en featuring avec getovi a été une période tumultueuse pour les artistes et leurs fans l'accusation de plagiat était un coup dur pour ralysia qui a défendu avec passion son oeuvre heureusement la plainte a été retirée permettant ainsi à odeka de continuer son ascension dans le paysage musical togolais cette affaire souligne également l'importance du respect des droits d'auteur dans l'industrie musicale et rappelle aux artistes l'importance de protéger leur création en fin de compte la musique doit rester au centre des préoccupations et odeka continue d'écailler les coeurs des fans à travers le togo et au delà et bien famille nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo donnez moi vos avis dans les commentaires on se calque pour une prochaine vidéo la famille d'ici là portez vous bien ciao